Musique Bonjour à tous les amis, j'ai le grand honneur d'être aujourd'hui avec Maggie Berchel. Bonjour. Bonjour Maggie, comment vas-tu bien ? Ça va. Voilà, Maggie est une énorme championne de boxe libre, MMA, Pancrasse, numéro 2 en France, qui va prochainement au Canada, à notre niveau, numéro 2 en France. Dis bonjour Maggie, parce que ce que j'aime bien chez Maggie, c'est la remarquable féminité alliée à la félinité. On ne peut pas imaginer, quand on voit une femme aussi ravissante, de voir l'énergie, la puissance que tu dégages sur un combat. Merci. Dernier match que j'ai vu de toi à Obona, écoutez bien les amis, 21 secondes de combat. 21 secondes, avec l'apparition de ton adversaire qui sautait sur tout le ring, tchac, 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 en courant le public. Et toi, comme une, j'allais dire une grâce, oui tout à fait, comme une déesse qui sort de l'océan, je dis c'est pas possible, c'est une surfeuse, t'arrives sur le ring, voilà, toute en intériorité. Aucune manifestation, comme l'autre personne qui était dans une excitation, toi tu étais totalement branché sur toi, et incroyable, quand il y a un coup de sifflet, tu t'es jeté comme une furie, un truc incroyable. Oui, bah... Elle a été surprise, parce que tu l'as massacrée. Très surprise, parce que normalement c'est elle qui attaque en premier, et je savais qu'elle allait attaquer en premier, donc j'ai pris les devants et... Bon, j'ai pas lâché, hein. Ouais, tout à fait. On a fait ça assez vite et... Voilà, alors si vous voulez voir les combats, parce qu'il y en a certains qu'on peut voir sur... Ils sont tous sur Youtube. Ils sont tous sur Youtube, Maggie, extraordinaire. Alors, les chiennes font pas des chats, ton père était un champion de France, de Full Contact. En plus, la fée du taekwondo, du karaté. Taekwondo, oui, c'est ça. Guy Berchen, très connu si vous faites des recherches. Et alors, moi, je voudrais parler avec toi de comment tu es venu à la boxe, boxe libre, parce que c'est vrai que c'est pas un sport qu'on a l'habitude d'imaginer pour une femme, mais les Jeux Olympiques qui se sont passés ont montré qu'il y avait de plus en plus de femmes qui en plus avaient réussi avec des médailles d'or qu'on a décrochées aux Jeux Olympiques en boxe. Eh bien, tout a commencé en 2013, où j'ai fait un stage à Las Vegas, pour justement voir un événement d'UFC. Et ça m'a plu, j'ai été m'entraîner, donc ma soeur faisait partie du voyage, on a été s'entraîner chez Van Der Le Silva, un grand déjeuner de l'UFC. Ce qui nous a encore plus motivés pour s'essayer au MMA. Et mon premier cours, j'ai signé mon inscription. Voilà, vous imaginez, le désir, la passion qui se retrouve, en trois ans, trois ans, tu es devenu numéro deux française. Oui, c'est ça. Et ce n'est que le début. C'est que le début. C'est le début parce que tu t'es projetée, et c'est ça que j'explique tout le temps aux gens, il faut dans le coaching se projeter sur les cinq prochaines années, qui sont bien claires dans ce que tu veux, aller au maximum de ton potentiel, et après, la reconversion. Voilà, tout à fait. Alors, quels sont les coups que tu préfères dans le MMA ? Parce que tu sais que c'est quand même assez complexe. On a plein de choses entre les coups de poing, les coups de pied, parfois le coup de genou, puisqu'on ne peut pas le répéter si on peut le donner, plus le jeu au sol, les immobilisations. Qu'est-ce que, quel est ton... Moi, je préfère boxer. Parce que bon, je suis plus à l'aise. Après, je m'efforce à varier mes combinaisons. Donc, à rajouter des coups de pied à la fin de ma combinaison de boxe. Et pareil, il faut que j'apprenne à emmener au sol. Pour l'instant, bon, j'ai pu faire qu'un seul combat de MMA, donc avec les frappes au sol. Que bon, là, j'ai testé les frappes au sol, ça s'est bien passé. Mais j'ai eu un mauvais réflexe de pancrase. Au début, je frappais au sol et après, j'ai pris en soumission. Alors que je devais continuer comme ça. La différence, c'est que le MMA n'est pas autorisé en France. C'est-à-dire que c'est une forme plus light qu'on appelle le pancrase, dans lequel au sol, on ne fait que des immobilisations. Voilà, immobilisations et soumissions. Et soumission. C'est-à-dire qu'on étrangle ou on fait une strangulation ou une paralysie du membre. Alors que quand on va être en MMA, là, on peut taper la personne au visage. Voilà. Ok, donc on va développer la férocité. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, et je vais vous dire ce que Madi à l'issue du combat qu'a fait Maggie, donc elle a gagné en 21 secondes pour gagner la ceinture, elle a dit qu'elle voulait même, je peux le dire, parce que je trouve ça remarquable, il n'y a pas beaucoup de championnes comme toi, dis-le. Offrir une revanche à mon adversaire. Pour remettre la ceinture. Voilà, pour remettre la ceinture en jeu. Parce qu'elle trouvait que ça n'avait pas été un combat assez long. Voilà. Voilà, et plutôt que de garder le résultat, c'était la manière, mais tu as été remarquable. Oui, mais je voulais qu'on montre un beau combat, avec beaucoup plus d'échanges, mais bon, sur le coup, quand ça se présente à nous, on ne fait pas attention. Voilà, la beauté du geste, la beauté intérieure, je trouve ça remarquable. Voilà, donc, regardez bien les combats de Maggie, donc une femme sensationnelle qui va exploser au plus beau niveau. Il y a intérêt. Il y a intérêt, parce que si ça ne se passe pas, je vous peux dire qu'il y en a qui vont exploser en face, et tout à l'heure, j'ai senti l'impact de ton coup, quand même, le coup droit. On a vu ce que ça donnait. J'espère que tu ne vas pas avoir d'eau bleue. Tout à fait, mais on va faire ce qu'il faut. On mettra du pomme du tigre, la première fois. Ok, écoute, je te remercie. Fais dignité, fais dignité énorme. Voilà, ce que je trouve génial, c'est de pouvoir allier la grâce et la puissance, et de développer ça en étant naturellement toi-même allié avec tes valeurs. Voilà, alors, pour terminer, qu'est-ce que l'hypnose t'apporte dans ta pratique? Du amma, qu'est-ce que ça te fait, comme l'effet, qu'est-ce que tu ressens de plus? Pour cette première séance, déjà, je vais en ressortir plus confiante, déjà. Ça, c'est le premier. Waouh. Et plus sereine aussi, et plus relaxant, enfin, moins stressée. Je ne sais pas, légère, voilà. Légère. Waouh. Ça va être, tu vas rentrer sur un tapis volant, sur le réglé. J'espère, j'espère. Voilà, tout à fait. Mais je me sens vraiment dégagée de certains points. D'accord. Ouais. Super, parfait, génial. Voilà, ce n'est qu'un parcours qui ne fait que commencer, et tu sais que je serai là pour t'aider comme on la vit. Merci. Avec grand plaisir, je t'en prie. Merci. Bye bye. Ciao. Voilà, regardez sur YouTube les combats de Maggie. Et n'hésitez pas à liker. Likeer, yes, on va t'en mettre plein, tu vas sentir une énergie collective derrière toi. Ah, j'espère bien. A bientôt. Ciao. Coucou.